Musique Bonjour à tous et à tous, bienvenue au Festival Explore. Je me présente, je m'appelle Autre Thierrage, je suis guide et je vous présente Héloïse Romand qui travaille pour la ville. Et donc ce matin, on va vous faire un petit tour de quartier pour parler un peu plus en détail de la féminisation des noms de rues. Puisqu'on a remarqué qu'il y avait quand même peu de femmes représentées justement sur ces noms de rues dans la ville de Genève. Et puis à l'image aussi de d'autres villes en Europe notamment, du coup il y a un processus qui s'est mis en place. Donc c'est Héloïse qui va plutôt se charger de parler de ce processus. Et puis moi, je vous parlerai des femmes justement dont on a les noms qui sont affichés. Ok ? Donc ça va durer 45 minutes, on va revenir ici au bout de 45 minutes. Voilà, si vous avez des questions. Yvaine qui a beaucoup travaillé sur des, comment dire, des styles en fait un peu d'ifl. Sur Germaine de Salles également ou encore Jean-Jacques Rousseau. Elle va aussi se marier et du coup avec son mari vont partir beaucoup dans les Balkans. Il est anthropologue et ensuite elle écrira pas mal d'articles scientifiques également. Et puis elle va aussi s'essayer aux nouvelles et puis aux romans. Elle va travailler à Lyon pendant la première guerre mondiale à l'hôpital. Et puis elle va beaucoup s'inspirer des souvenirs et des témoignages en fait des blessés qu'elle soigne pour écrire des romans. Donc voilà, elle a été reconnue justement comme une grande écrivaine dans le sens où elle fait partie des, comment dire, des promoteurs ou promotrices de la langue française. Donc elle est décorée pour ça dans les années 50 et puis après elle va s'éteindre. Mais voilà, donc c'est Noël Roger, on ne la connaît pas forcément et pourtant elle a écrit pas mal de choses très intéressantes et dans des styles différents. Donc c'est ce panel en fait qui fait qu'elle est importante aussi dans l'histoire littéraire de Genève. Donc expliquez pourquoi elle est en rose sur ce mur. Voilà, donc Noël Roger c'est une des 100 femmes qui a été identifiée dans le cadre du projet Sans Elle. Donc le projet Sans Elle c'est un projet qui a démarré en 2019, enfin un petit peu avant pour sa préparation. Et donc qui a été à l'initiative de ce projet, il y a une association féministe qui s'appelle l'Escouade qui a voulu en fait travailler sur la représentation des femmes dans l'espace public. Et donc elles ont travaillé avec un groupe d'historiennes de l'Université de Genève pour identifier en fait les noms de 100 femmes qui correspondraient selon elles aux critères pour obtenir une rue à leur nom à Genève et je reviendrai sur ces critères après, mais qui n'en avaient pas et qui n'étaient pas présentes dans les rues de la ville. Elles sont venues voir la ville de Genève en demandant du soutien pour mener ce projet et donc on les a aidées et accompagnées pour pouvoir déployer en fait 100 plaques, alors violette ou rose selon les interprétations, dans l'espace public, en dessous des plaques officielles des Londres-Ruches. Alors ça c'est un projet de médiation, donc c'est un projet qui a vocation, à la base il devait durer un an, mais finalement on a décidé de laisser ces plaques dans l'espace public parce qu'elles amènent aussi et elles continuent à sensibiliser le public sur ces enjeux d'égalité et de genre dans l'espace public et ces plaques en fait elles sont accompagnées d'un livre qui présente les 100 biographies dans le site internet et puis il y a eu des visites guidées, il y a eu beaucoup d'actions de médiation à partir de 2019 qui ont été organisées dans l'espace public et qui permettaient justement de sensibiliser. Et c'est pour ça que ces plaques sont violettes et pas bleues, c'est qu'il fallait une couleur qui tranchait vraiment avec les plaques officielles et ça c'était une des conditions absolues qui avaient été posées notamment par les services de sécurité pour qu'en fait ça ne trouve pas de problème après s'il y a des interventions techniques et ça c'est tout des enjeux. Pour la sculpture par exemple, c'était un art qui était réservé aux hommes. Les femmes ne pouvaient pas sculpter, elles n'apprenaient pas ça dans les ateliers d'artistes, donc elles pouvaient intégrer les ateliers d'artistes. Et on a Marcello par exemple, qui est une grande sculptrice et elle expose au salon à Paris sous ce nom de Marcello pour pouvoir être exposée. Et ensuite c'est grâce à l'action notamment de l'impératrice Eugénie, donc l'épouse de Napoléon III, qu'elle va pouvoir être mieux connue et donc elle va pouvoir être diffusée sur la place publique disons. Mais c'est grâce à ce nom masculin qu'elle peut être exposée. Et ça les protège aussi puisque malgré tout, on le verra avec d'autres femmes, quand elles assument leur statut de femme, bien souvent elles doivent accepter malgré tout de recevoir comme un mur de la part de l'agent masculine. Donc le fait d'avoir un nom masculin, ça protège et ça évite de se prendre tout ça aussi. Donc on en reparlera avec d'autres. Quoi minuscule, minuscule on fait ? Pour faire son prénom et puis Roger, nom de sa mie en fait. On fait l'union alors dans ce cas. Ah bah c'est toujours comme ça. C'est sûr qu'il y a des saisages et le nom, quand il y a des noms de personnes, le prénom. On a envie tout ce qui est déjà. Alors ici on est sur le Rhône et donc on va parler d'eau puisque cet espace ici s'appelle la promenade des lavandières. Les lavandières évidemment c'est un métier hyper important dans la société pendant des siècles puisque les lavandières sont ces femmes qui lavent, qui lavent le linge de tout le monde. Des gens fortunés, des beaucoup moins fortunés. Donc elles sont vraiment essentielles pour l'hygiène en quelque sorte. Et malgré tout, en fait elles sont invisibles. Je vais vous montrer en fait pourquoi je dis qu'elles sont invisibles. Parce qu'on ne les voit pas quand elles travaillent. Parce qu'aujourd'hui les bordures du Rhône sont accessibles. C'est hyper sympa, c'est très agréable. Mais alors jusqu'au 19ème siècle je peux vous dire que c'est vachement moins agréable. C'est beaucoup plus encombré, c'est beaucoup plus bruyant, ça sent mauvais aussi. Et en plus il y a des constructions de chaque côté du Rhône. C'est-à-dire que les maisons, les bâtiments sont les pieds dans l'eau en quelque sorte. Il n'y a pas de quai où on peut se balader comme aujourd'hui. Et les femmes qui travaillent les mains dans l'eau toute l'année. Que ce soit de l'eau à 6 degrés ou de l'eau à 25 degrés. Et bien du coup elles ne sont pas, comment dire, elles sont cachées. D'accord ? Et puis c'est un métier qui n'est vraiment pas reconnu. Enfin qui n'est pas estimé. Parce qu'elles font le sale boulot en quelque sorte. Et c'est aussi un métier, comment dire, où les femmes sont considérées comme un peu des femmes de mauvaise vie. Pour ne citer que Michée Chauderon, la sorcière. Donc accusée de sorcellerie, et bien elle était blanchisseuse. D'accord ? Donc c'est vraiment quelque chose de caché, d'obscur aussi. Et puis finalement le fait de nommer cet espace promenade des lavandières, ça permet aussi de les rendre visibles en fait. Et ces groupes de femmes qu'on a vraiment essayé de cacher en quelque sorte. Je vous montre aussi une autre illustration. Vous avez justement les lavandières au Quai des Bergues. Avant évidemment tous ces beaux hôtels. Voilà. Donc l'eau en fait, les métiers comme ça, basiques, où l'eau n'a pas besoin de transformation par exemple, c'est les femmes qui s'en chargent. On a les lavandières, on a les porteuses d'eau tout simplement aussi. Et pourtant c'est vraiment des foyers importants pour les femmes. C'est là qu'elles se réunissaient aussi. Donc ça leur faisait aussi un lien social public. Il y a beaucoup de femmes au Moyen-Âge qui travaillent chez elles. D'accord ? Et donc là, ça leur permettait aussi de se regrouper. Donc je laisse la parole à Héloïse pour ce passage, enfin cette promenade des lavandières qui donc ne fait pas partie de ces volets de féminisation de noms de rues. Oui, la promenade des lavandières, elle existe déjà avant toute la démarche de la ville actuelle sur la question de la représentation des femmes dans l'espace public. C'est un bon exemple parce qu'il y a un certain nombre de rues avant cette démarche qui existe déjà. puisque je disais au début qu'il y a à peu près 7% en 2019-2020 des noms de rues qui portent des noms de personnes à Genève, qui portent des noms de femmes. Donc ce 7%, ça fait quand même un certain nombre de rues, mais relativement peu de rues évidemment. Et cet exemple des lavandières, alors même s'il y a cette promenade, ça le reflète quand même que l'histoire des femmes, elle est peu présente dans l'histoire officielle. Et donc, si les femmes ne sont pas présentes dans l'histoire officielle, les femmes ne vont pas être présentes dans les noms de rues non plus. Parce que finalement, donner un nom de personne à une rue, c'est finalement rendre hommage à cette personne et à sa contribution à l'histoire. D'ailleurs, il y a deux critères en fait dans le règlement pour donner un nom de rue à une personne. Il faut que la personne soit décédée depuis plus de 10 ans. Donc ça, c'est le règlement cantonal. Ça peut être différent ailleurs, mais à Genève, donc le premier critère est de décédée depuis plus de 10 ans. Et le deuxième critère, avoir contribué significativement à l'histoire locale après. Comment est-ce qu'on définit cette contribution significative ? Ça après, c'est le travail des historiens, des historiennes, et puis des personnes qui prennent les décisions et qui évaluent si la personne a contribué significativement à l'histoire de Genève. Donc évidemment, il y a un lien entre cette absence des femmes dans l'espace public et l'absence des femmes dans l'histoire. Et puis le lien avec le présent, qui est aussi un des enjeux qui traverse la démarche de la ville, c'est de dire si finalement les femmes ne sont pas présentes dans l'histoire, et elles ne sont pas présentes non plus dans notre espace public, comment est-ce qu'en fait les jeunes générations peuvent s'inspirer de modèles et comment est-ce qu'on construit une citoyenneté démocratique pour toutes les personnes si en fait il y a des invisibilités et des invisibilisations. Et c'est le cas pour les femmes, mais c'est le cas après pour d'autres personnes et d'autres minorités. On pense notamment par exemple aux personnes étrangères, qui contribuent à l'histoire de Genève, aux personnes racisées, aux minorités de genre, etc. Et donc en fait on se rend compte quand on regarde nos rues qu'elles sont aussi le reflet d'une histoire aux masculins. Et aux masculins blancs. J'ai écouté justement par rapport à l'estranger qui viennent à Genève, il y a un livre qui s'intitule « Cinq siècles de refuge » et qui parle justement de tous ces étrangers. Et puis Explore est au BFM, il ne faut pas oublier que c'est un certain Turettini, pour vous dire qu'il n'est pas purement Genovois, si on peut parler de purement Genovois aujourd'hui. Donc effectivement il est immigré de Luc en Italie, donc voilà, ça fait vraiment partie de ces personnes qui ont participé et quelle que soit l'origine, voilà, elles ont contribué. Donc les femmes aussi en ce sens, certaines ont contribué aussi à l'histoire et donc elles ont le droit à exister, à être visibles dans l'espace public. Les grandes marques aussi ont cette origine, c'est sûr. Elle s'est rassemblée autour de nous parce que vous la connaissez, Lise Girardin, donc femme politique. En fait Lise Girardin, donc elle est vraiment, comment dire, pas l'avant-garde, mais en tout cas elle est en poil position disons, parce que dès 1961, elle est élue, elle est élue au Grand Conseil Genovois et c'est la première fois qu'une femme est élue parce qu'en fait à Genève, les femmes elles ont le droit de vote et le droit d'éligibilité à partir de 1960. D'accord ? Alors les champions quand même pour le droit de vote des femmes, c'est les Néo-Zélandais. À la fin du 19e siècle déjà, je ne sais plus si c'est 1893 ou 1898, mais en tout cas voilà, ils sont assez en avance par rapport au reste du monde. Et donc Lise Girardin, elle est la première au Grand Conseil Genovois. Elle va être aussi la première au Conseil d'administration. Et puis en 1968, c'est la première aussi femme à être élue maire d'une ville en Suisse. Et puis ça va se réitérer donc en 71-75. Et puis en 70, elle est élue aussi au Conseil fédéral, voilà, première fois. Donc il faut dire aussi que toute la Suisse n'accepte pas que les femmes aient le droit de vote. Il y a notamment le canton d'Apenzel-Inraud. C'est une décision du tribunal fédéral qui va leur imposer cette décision parce qu'à chaque fois, il n'y avait pas l'autorisation. Disons que les votations étaient toujours négatives. On ne voulait pas leur octroyer le droit de vote ou d'éligibilité. Donc voilà, il faut attendre les années 1990 pour qu'on leur impose ce choix. Voilà, mais du coup, Lise Girardin, elle, à la fin de sa vie, elle va dire qu'elle aura passé sa vie justement à ouvrir des portes et à les laisser ouvertes. Et donc ça n'a pas été une mince affaire évidemment puisque voilà, elle s'appelle Lise Girardin, à quoi Georges Sand. Mais du coup, enfin je veux dire, elle a gardé son nom de femme. Et puis c'est une femme dans les entreprises aussi. Donc elle attire pas mal les jalousies. Et donc elle va parfois, on va parfois la malmener en quelque sorte, du moins dans les mots. Et malgré ça, elle garde le cap. Et puis voilà, en tout cas politiquement, elle va montrer la voie. Elle ne se considère pas comme un exemple, mais vraiment elle ouvre les portes, elle montre la voie pour les autres après elle évidemment. Et donc, elle fait partie de la première volée de ce processus de féminisation de nom de rue où on a vraiment renommé des rues en ville de Genève. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'après le projet sans elle, c'est un projet qui suscite beaucoup d'écho. On est en 2019, il y a aussi tout le contexte de la grève du 14 juin. Et puis ce projet, il suscite en fait une prise de conscience et un certain nombre de réactions politiques avec notamment des motions qui sont déposées au Parlement cantonal, au Parlement municipal, qui demandent à ce que la ville, le canton se saisissent de la question. Il y a notamment une motion qui est adoptée au Grand Conseil qui demande qu'il y ait 100 rues sur le territoire cantonal qui soient renommées dans un délai de 3 ans pour porter des non-femmes. La ville, elle décide de se saisir de cette motion qui est arrivée au niveau cantonal et de faire sa part. Et on a fait une sorte de calcul en disant qu'il y a à peu près 30% des rues du canton de Genève qui sont sur le territoire de la ville. Donc on va faire notre part et on va renommer, on s'est fixé comme objectif de renommer 30 rues sur le territoire municipal. Et donc c'est ce qui s'est passé entre 2020 et 2024. On a fait trois volets de féminisation des noms de rues. Et la dernière est en cours de mise en œuvre. et on a 29 rues et emplacements qui ont été rebaptisées en ville de Genève. Sachant qu'il y a tout un processus qui se passe pour pouvoir mener ce changement. Donc le processus à Genève, c'est que les communes ont le droit de faire des propositions pour les noms de leurs rues et doivent constituer un dossier avec une série de propositions qui font l'objet d'une phase de concertation où la ville doit annoncer à la population, écrire aux habitants des rues et annoncer le projet de renommer telle et telle et telle rue. Ensuite, on récolte tous les avis, on constitue tout un dossier qu'on transmet au canton à une commission cantonale de nomenclature qui réunit sept personnes. Je crois qu'à leur actuelle, il y a deux femmes à la composition de cette commission dont la représentante de la ville de Genève. Et donc dans cette commission, il y a une représentante ou un représentant de la ville de Genève, de l'association de communes genevoises, des représentants du canton et puis des historiens et historiennes qui se réunissent dans cette commission, qui évaluent les dossiers qui sont soumis, qui peuvent faire eux-mêmes des auditions, instruire le dossier, etc. et qui ensuite formulent un préavis. Et ce préavis, il va à l'attention du Conseil d'État et c'est le Conseil d'État qui prend la décision finale et qui décide ou pas de... ...de Genève. Et Simone Rapin, en fait, elle va aussi écrire sur sa tante qui s'appelait Aimée Rapin. Et pourquoi est-ce qu'elle écrit sur sa tante ? Pourquoi est-ce qu'elle veut la mettre en valeur ? Sa tante, c'est elle, sa tante. Vous avez un portrait, enfin une photo avec son époux à sa tante. Et en fait, c'était une artiste peintre. Et cette artiste peintre avait une particularité, c'est qu'elle était manchotte. Et donc, elle a écrit la biographie de sa tante, justement, pour mettre en valeur que c'est possible aussi. C'est pas parce qu'on est une femme et en plus avec un handicap qu'on peut pas réussir. Et donc, elle a persévéré. Et donc, elle a voulu la mettre en valeur. Et puis, pareil, Simone Rapin, elle va s'essayer à d'autres techniques d'écriture. Et puis, elle va écrire pour la revue des deux mondes, par exemple. Donc, voilà, elle fait partie de ces femmes qui écrivaines et qui sont, elles aussi, enfin, qui est elle aussi reconnue dans la société littérale. Voilà, donc, je voulais juste vous montrer qu'on a encore une plaque rose-violette, donc à cet endroit-là. Puis, on va aller... Je suis choisi pour un élément. Donc, en fait, quand on a, quand on donne, on rebaptise une rue et c'est pas forcément le même. Enfin, on s'est inspiré des biographies de femmes des 100 L, donc de ce travail-là. Mais c'est pas forcément la rue où il y a eu la plaque violette qui change de nom, ça peut être une autre rue. Parce que c'est pas forcément celle-ci qui pourra changer de nom. Par contre, ce qu'on fait, c'est que quand on rebaptise une rue avec le nom d'une des personnes qui étaient dans le protestant, on retire la plaque violette pour éviter de nouveau les confusions, etc. Simone Rapin, elle va rester violette ici de toute façon. Mais après, si elle fait partie des volets, donc, si elle fait partie des noms officialisés, disons, la plaque rose disparaît. Et donc, elle devient bleue, mais sur ce que vient d'expliquer Héloïse, sur une autre rue. Voilà. C'est qui ? C'est Dame Piaget. Vous en avez entendu parler. Si je vous montre ce dessin... Pardon. Du coup, on est un petit peu dans le passage. Donc, la nuit des échelles, ici, en plein jour, donc... Évidemment, la nuit de l'escalade, c'est vraiment l'événement historique qui va sceller, marquer aux yeux de toute l'Europe, donc l'indépendance de la ville de Genève. Et du coup, durant cette nuit, il y a des hommes, bien sûr, qui vont se battre, ils sortent de chez eux en pyjama, tout ça, tout ça. Et puis, il va y avoir aussi des femmes. C'est tous la mère Royaume et sa fameuse Marmite qui n'étaient donc pas en chocolat ce moment-là, évidemment. Et ici, je vous montre la photo d'une statue, enfin, plutôt d'un relief. On a un relief qui se trouve rue de la Coraterie. Juste après le passage de la petite Coraterie, vous avez un immeuble début 20e et vous avez cette tête sculptée au-dessus de la porte. Et en fait, c'est Jeanne-Beau alias Dame Piaget. Jeanne-Beau qui est lyonnaise à l'origine, d'accord ? Et puis qui vit dans un appartement sur les anciens remparts 14e de la ville de Genève et donc qui sont traversables par des passages et des rues. Et c'est là qu'en fait, les savoyards et mercenaires italiens et compagnie vont débarquer et donc avec leurs échelles et pénétrer en fait dans cet espace. Et Jeanne-Beau, elle va jeter les clés de la porte pour que les Genevois un peu pris au piège dans cet espace entre Bastion et ancien remparts puissent s'échapper. Donc, elle fait partie de ces héroïnes et en fait, il n'y a que mergoyeux. Ben, étrangère, mais comme une bonne partie des Genevois à ce moment-là. C'est la même d'adrénaline. Elle pousse son bahut comme ça, contre la porte. Et puis le lendemain, il faudra deux ou trois hommes pour pouvoir ouvrir la porte. Donc, du coup, et puis c'est intéressant parce qu'ici, on a Jeanne-Beau et jusqu'à côté, on a Tamp-Saint-Gervais et Eurette qui donne les noms des victimes Genevois-Dorange-les-Pas-la-Bru. Donc, il y a un lien quand même. Et puis le site. D'accord ? Voilà. Alors, on va aller traverser. On va traverser. Donc, Gustave Riviglio, musée de l'Ariam de l'ONU dans le quartier international. Donc, grosse famille, richissime, haute bourgeoisie genevoise. Et en fait, elle, elle va suivre des études d'art décoratif. Donc, à l'école, anciennement, qui était juste à côté, donc à côté de Cornavin, là-bas où on était juste avant. Et elle va partir faire des études aussi à Paris et à Berlin. Donc, toujours dans ce cadre artistique. Elle travaille la céramique. Et en fait, elle va exposer aussi. Mais c'est surtout que, de par son mariage, elle va obtenir un château. Donc, Demandreau est propriétaire du château de la Sarraze, donc qui est dans le canton de Vaud. Et donc, elle va faire de ce château un lieu de l'avant-garde artistique suisse, notamment. Et puis, elle va aussi organiser le premier comité international de l'architecture moderne où on aura notamment le Corbusier qui sera présent, évidemment. et puis plein d'autres, Jeannera et autres. Et en fait, on a cette femme qui, grâce à sa fortune, va pouvoir mettre en place des actions, créer des réseaux. Ce château sera aussi résidence d'artistes à ce moment-là. Donc, elle va vraiment faire profiter de tout ça pour diffuser, en fait. Et donc, c'est quand même un milieu plutôt masculin, l'architecture, surtout à cette époque-là. Et donc, voilà, elle s'impose un petit peu et du coup, elle arrive à faire des choses. L'argent étant, évidemment, mais quand même, elle avait l'idée de le faire et elle s'est engagée dans cette voie. C'est là-bas ? Oui, rue du Mont-de-Monde, à la plaque au pied de la passerelle. Merci. Le conseil d'État du canton a validé en fin 2023 les dernières neuf rues et emplacements qu'on a pu féminiser en ville de Genève. Et donc, le processus est en cours. Et d'ici au 20 mai, toutes les plaques, les nouvelles plaques vont être posées dans les rues. C'est-à-dire une rue où ça n'a pas été encore posé, mais d'ici. Voilà. Oui, Hélène de Mandreau. Et du coup, voilà. Donc, typiquement, comme on expliquait tout à l'heure, c'est que ce n'était pas cette rue au départ pour devenir la rue Hélène de Mandreau. Et puis, donc, juste au-dessus ici, la rue des Trois Blanchisseuses. Donc, avant, c'était la rue de la Pisciculture. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, ce n'est pas forcément des noms d'hommes qui vont être débaptisés pour devenir des noms de femmes. Et là, voilà, c'est la Pisciculture. Effectivement, c'est la rue qui descend sur le Rhône. Donc, la Pisciculture, c'est la culture de l'élevage de poissons. Et en fait, pourquoi la rue des Trois Blanchisseuses ? Tout à l'heure, au début de la visite, quand on était promenade des Lavandières, vous avez peut-être vu le bateau Lavoire. Les bateaux Lavoire, en fait, c'est un outil qui va exister pendant à peu près 400 ans. ces grosses constructions qui sont amarrées sur le fleuve, notamment ici à Genève, et qui sont donc des grandes péniches où les femmes vont venir laver leur linge. Alors, un bateau Lavoire, en fait, ça appartient à quelqu'un, donc un propriétaire. Et ce propriétaire met en gestion une autre personne parce que les femmes qui viennent laver, elles doivent payer, elles doivent louer leur emplacement. Et puis, elles peuvent faire sécher aussi sur le dessus, généralement, leur linge. Là, vous les voyez travailler à l'intérieur. Donc, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, un travail très difficile. Et puis, le 1er août 1913, donc c'est journée fête nationale, sur le bateau Lavoire, en contrebas, on a cinq femmes qui viennent travailler. Et puis, elles sont sur un bateau qui n'est pas en super bon état. Il y avait eu déjà des constats qui avaient été faits, qui avaient été relevés, remontés à l'instruction publique de la ville de Genève pour dire qu'il faudrait intervenir, faire quelque chose. Puis, rien n'avait été fait. Et ce jour-là, ça n'a pas manqué, le plancher a cédé. Et donc, les femmes ont coulé. Et donc, sur les cinq femmes, trois vont décéder. Et c'est un événement qui va vraiment marquer l'opinion publique. C'est-à-dire qu'il va y avoir un procès, de toute façon. Il y a une enquête qui est menée. Et du coup, on estime que, de toute façon, le propriétaire, il l'avait bien reçu. Et puis, il avait bien dit, oui, effectivement, il faudra, dans un avenir plutôt lointain, semble-t-il, faire quelque chose. Et puis, la personne qui s'en occupait, donc le gestionnaire, lui, il avait bien fait son travail puisqu'il avait bien relevé et fait remonter les informations comme quoi il fallait faire des réparations. Et puis, surtout, le propriétaire était aveugle. Donc, lui, il ne pouvait vraiment pas se rendre compte des choses. Donc, c'était involontaire de sa part, n'est-ce pas ? Il n'était pas de sa faute, quoi. Voilà. Donc, du coup, le tribunal va rendre un non-lieu. Ce qui va choquer la population. Et ils ne le comprennent pas de cette décision de justice. Et du coup, il va y avoir une reprise en main de l'opinion publique de cette affaire. Et puis, il y a des élections qui vont suivre. Et ça va devenir un enjeu politique. Et suite à ça, suite à cet accident mortel, eh bien, on va interdire les bateaux-lavoires. Et on construira des lavoires en dur. Et le premier, en l'occurrence, celui des paquis. Et puis, ensuite, ça va continuer. Donc, c'est un accident mortel. Et puis, cette mémoire de femme, elle va servir à faire avancer la cause, en fait. Donc, voilà. Donc, il y a un parc du 14 juin qui est fait partie de la dernière volée des Landry. qui ont les plaques viennent d'être installées cette semaine sur la pointe de la Plaine de Plain-Palais. Mais là, on n'est pas sûr. En fait, le 14 juin, il y a plusieurs dates d'histoire. Enfin, c'est une date importante pour l'histoire de l'égalité et des droits des femmes. Donc, il y a eu cette volonté de nommer la pointe nord de la Plaine de Plain-Palais. On peut décider de la date d'histoire de l'égalité. Donc, voilà. On a différentes dimensions qu'on peut retrouver aussi dans ces noms qui sont donnés à des autres. Du coup, les femmes rentrent dans la chronologie de l'histoire de l'une. Si j'ai une question, il y a une question du jour au lendemain. Non, ça s'est fait au fur et à mesure, évidemment. On ne leur a pas interdit d'aller travailler. Évidemment, du jour au lendemain, elles ont continué à travailler. Mais petit à petit, les bâtons ont été remplacés par ces constructions.